Coucou les amis, en tout cas, désolé de revenir une deuxième fois, mais je voudrais, je voulais envoyer un message à M. Claudiciard. Si quelqu'un tombe sur ce message, please, faites-le lui parvenir. Voilà. M. Ciar, je m'apprêtais à me reposer quand je suis tombée sur vos propos, en s'en sentant, pardon, Kagame. Voilà. Moi, si je viens ici vous laisser ce message, c'est que je pense que vous êtes en train de, un peu, vouloir rigoler avec les sentiments des Africains que nous sommes. M. Ciar, Claudie, il ne faut pas vous imaginer que vous êtes le détenteur des émotions. Il ne faut pas croire que vous êtes le seul à souffrir en tant que fils d'esclave, descendant d'esclaves, et patati et patata, parce que figurez-vous que nous, Africains, nous qui sommes restés de l'autre côté de l'Atlantique, les autochtones, nous avons souffert bien avant vous de la déportation, de l'arrachement de nos frères, de nos parents, de nos mères, de nos frères, de nos oncles, de nos grands-parents, qui sont partis outre-Atlantique, arrachés sauvagement de leur terre. Nous en avons souffert et nous en souffrons encore, Claudie. Donc, si toi, tu souffres en tant que fils ou descendant d'esclaves, il faut savoir que tu n'es pas le seul. Ce type, ce genre de langage que tu tiens, en disant que Kagame, c'est un mec bien et tout, il faut que tu fasses attention, parce que nous, nous ne pourrons plus permettre des écarts de langage tels que celui que tu es en train de tenir. C'est ce genre d'ânerie-là pour dire qu'un génocidaire, quelqu'un qui a tué 12 millions de morts au Congo, qui continue à tuer, qui continue à nous exterminer, et le génocide rwandais qui est encore sous sa tête, de dire que ce mec est un bon mec, mais Claudie, il ne faut pas t'amuser avec les sentiments des gens. Franchement, là, tu as déconné. Tu peux beau avoir dit tout ce que tu as dit là, c'est tomber dans l'océan. C'est comme si tu n'avais rien dit. Tout ce que tu as fait en amont, ne compte plus. Parce que pour nous, vous voyez, les Congolais, tous les propos que tu as tenus là, ont été dans nos cœurs comme un coup de poignard. Kagame qui continue à nous tuer, qui continue à nous malmener, et qu'aujourd'hui, vous voulez porter sur un plateau d'or. Mais il ne faut pas rigoler. Nous, nous sommes encore en train d'être exterminés là, à l'heure où tu as un sens Kagame. Chez nous, c'est le feu. À l'Est, on ne peut pas compter les victimes. Nous disons 12 millions de morts, mais il y en a plus. Les villages sont désertés, vidés de leur population, pour que M. Kagame puisse aller prendre les migrants en Libye pour aller les implanter sur nos terres. Claudie, fais attention. Arrête avec tes âneries. Merci.